...élus de la Meuse et enfin des élus de Lorraine, ou bientôt de l'ALCA. Donc il fait partie de tous ces élus qui sont contre le nucléaire, enfin contre CIGIO. Il fait partie de toutes les associations qui luttent depuis le début de la décision de l'État de chercher un site pour l'enfouissement des déchets nucléaires. Donc au départ ces sites étaient quand même de trois, puisque c'était prévu par la loi. Et à un moment donné, il y a eu uniquement Bure qui s'est retrouvé comme étant le site qui y était, enfin on va dire, retenu, alors qu'il aurait dû y avoir les études sur les trois sites qui n'ont pas été poursuivies pour les deux autres. Alors Bure, donc Claude va nous parler aujourd'hui de cette étude qui a la possibilité de sortir effectivement du nucléaire en dix ans et pas en vingt-cinq ans comme le disait madame Cigolaine Royal et l'ADEME, qui était un organisme d'État, c'était bien l'ADEME, avait donc sorti ce document un petit peu avant, la COP 21. Mais forcément, étant donné qu'elle sortait ce résultat comme quoi il était possible de sortir du nucléaire en France en dix ans, le gouvernement a mis ça sous goûte et ne voulait pas du tout m'entendre parler parce que ça ne l'arrangeait pas. Bon, moi je vais... donc Claude fait partie de toutes les associations qui sont dans la meuse, qui se battent contre le nucléaire depuis le début, donc contre ce centre d'enfouissement. Et donc il connaît un petit peu tous les problèmes qu'on peut rencontrer là-bas quand on veut essayer de lutter contre une décision qui a été une décision d'État sans aucun avis demandée aux populations concernées. Voilà, je vous passe. Bonjour à tous et à toutes. Merci de m'accueillir ici, dans les gauches, pour cette conférence contre le nucléaire, puisqu'il s'agit bien de cela. Donc, comme vous l'a dit mon ami Francine, je viens de Bure, là où on envisage d'enfuir les déchets radioactifs les plus dangereux, les déchets à haute activité à vie longue, qui représenteront 99% de la radioactivité française produite et à produire, ce qui va faire du site de Bure, donc tout près de chez vous, ce qui va faire de la Lorraine la troisième zone la plus radioactive du monde, si ce projet voit le jour. Donc, avec beaucoup de mes amis élus et citoyens, je lutte depuis plus de 20 ans contre l'arrivée de ce projet. Au départ, je lutte pas spécialement contre le nucléaire en général, mais plutôt contre l'enfouissement. Mais on s'est dit que la logique, quand on a un flot de déchets à traiter, c'est avant, la première chose à faire, c'est d'envisager la fermeture du robinet qui les produit, pour que ce soit plus facile, et pour nous et pour les générations futures, qu'il y ait moins de volume à traiter, moins de difficultés et tout ça. Donc, on a réfléchi à la sortie du nucléaire, on y a réfléchi dans différents cadres, et le scénario que je vais vous présenter aujourd'hui en moins de 10 ans, ça peut vous paraître farfelu, parce que quand on entend parler de sortie du nucléaire, quand on en entend parler, en général, on entend plutôt parler du contraire, le gouvernement, les pouvoirs publics, les industriels, continuent à dire qu'il s'agit d'une énergie d'avenir. Donc, là, parler d'en sortir en moins de 10 ans, qu'est-ce que c'est que ce farfelu qui va nous parler de sortie en moins de 10 ans ? C'est ce que peut-être certains d'entre vous vous dites. Je vais essayer, dans un premier temps, de vous présenter ce scénario, de montrer que c'est possible, que ce n'est pas ridicule, que c'est atteignable, et ensuite, dans un deuxième temps, s'il nous reste quelques instants, je voudrais bien vous dire quelques mots aussi sur ce qui se passe à Bure, sur ce projet d'enfouissement, où on en est, où on est le projet, et ce qu'on subit là-bas depuis bien des années maintenant, et les espoirs aussi, les espoirs qui nous restent de l'arrêter, parce qu'il y a encore beaucoup d'espoir. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. Alors, on a utilisé ça le jour d'après, parce qu'on imagine qu'on n'est pas à la fin de l'histoire énergétique et qu'il peut se passer des choses. Donc, tout d'abord, sortir du nucléaire, pour nous, c'est urgent. C'est urgent parce que plus les centrales vieillissent, plus il y a des risques de catastrophes. On va commencer par les risques avérés du nucléaire. Donc, c'est un risque mortel pour les populations. On l'a vu à Fukushima récemment. Je ne vais pas développer ce qui se passe à Fukushima, à Tchernobyl, Three Miles in Iceland en 1979 aux Etats-Unis, qui a entraîné l'arrêt du programme électronucléaire aux Etats-Unis. Je pense que vous connaissez tout ça, et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais enfin, tout le monde est d'accord aujourd'hui que le nucléaire est l'énergie, l'industrie, qui fait courir les plus grands risques à l'humanité. En cas de pépins, en cas d'explosion, ce sont des régions entières qui peuvent être rayées de la carte avec des déplacements de populations massifs et des conséquences en termes non seulement écologiques, mais économiques qui seraient gravissimes. Donc, ce n'est pas rien. Si on veut la garder, il faut vraiment dire pourquoi. Alors, ça produit aussi des déchets radioactifs, qui sont radioactifs dans des centaines de milliers d'années, voire sur des millions. Les déchets qu'on veut enfouir à mur, nous on sait quelque chose, il y en a qui ont des durées de vie de plusieurs millions d'années. Donc, on parle d'échelles qui nous dépassent, qui sont à consulat. Et puis, les risques du nucléaire, il y en a partout en France. C'est une carte édité par le réseau de sortir du nucléaire, alors vous ne la voyez pas, l'être au titre, mais ça montre des sites partout en France. Il n'y a vraiment aucun endroit... Dans les Vosges, vous n'avez pas de centrale, vous avez fait ce nage à 80 kilomètres, vous avez eu un moins de 100. Personne n'échappe aux risques nucléaires, qu'ils soient militaires, civils ou autres. En 99, au Blayet, en Gironde, pour ne citer qu'un risque, quand il y a eu la tempête, on a échappé de peu à une catastrophe majeure. La centrale a commencé à être renoyée, et ce n'est que l'héroïsme de quelques ouvriers, la moitié qui était partie en courant, qui était montée dans la voiture, qui s'était sauvée. Heureusement, il y a des héros qui sont restés, et qu'on réussit à remettre en marche un groupe électrogène pour arrêter le pire. Donc on passe quelques fois près de la catastrophe. J'espère qu'elle ne se produira pas, mais avec ce que demande EDF aujourd'hui, le prolongement de la préoccupation des centrales, dans l'état où elles sont, l'autorité de sujeter le nucléaire est en train de tirer la sonnette d'alarme, et plus ça avance, plus on risque de gros. Donc il faut en sortir vite. Donc les risques, oui, sont équitablement répartis. Alors, maintenant, on va étudier les arguments des pro-nucléaires. Ils nous disent, par exemple, que le nucléaire, c'est l'indépendance énergétique, n'est-ce pas ? Vous avez tous entendu cet argument. Pour nous, il est faux. Il est faux parce qu'il n'y a plus d'uranium exploitable en France, ou alors d'uranium complètement très, très, pas pur du tout, qui est mélangé avec d'autres minerais. Enfin, il n'y a plus personne qui ne songe à exploiter d'uranium en France. Alors on va le chercher en Afrique, notamment au Niger, mais aussi au Capon, dans d'autres pays, ou en Amérique du Sud. Et là, c'est une catastrophe. On le fait dans des conditions économiques plus favorables pour Areva. Donc vous avez de la main-d'oeuvre de ces pays en voie de développement qui est exploité dans des conditions vraiment proches de l'esclavage. Il y a quelques progrès aujourd'hui, mais ça reste dramatique. Et puis, surtout, la concurrence internationale fait que tout le monde s'intéresse à l'uranium du Niger, notamment. Et du coup, il devient de plus en plus cher. Il faut aller le chercher, il faut le ramener. Donc quand on vous parle d'indépendance énergétique, je dirais que c'est quand même un petit peu abusif. Tout le monde voit bien, je gère peut-être. Non, c'est faux. Donc c'est faux. Ensuite, on vous dit, le nucléaire, c'est une énergie inépuisable. Ça, c'est un argument couramment employé aussi. Pour nous, il est faux. Déjà, le nucléaire, ce n'est pas une énergie renouvelable. Il faut le savoir. Dans la tête de bien des gens, on pense que c'est une énergie qui se renouvelle, comme le vent, comme le soleil. Non, non, il faut de l'uranium pour produire le nucléaire. Et l'uranium, ça se consomme et ça s'éluise. Et dans quelques décennies, d'après plusieurs rapports internationaux, il n'y aura plus d'uranium. Si on continuait au rythme actuel, il n'y aurait plus d'uranium exploitable. Alors, si on veut encore augmenter la part du nucléaire dans la production énergétique mondiale, ça sera encore pire. C'est un non-sens. Et puis, les tentatives pour le recyclage du combustible, elles sont ruineuses et dangereuses. Vous connaissez tous ici l'échec cuisant de Super Félix qui est arrivé à fonctionner. Et puis, il y a des risques encore bien plus grands. Je passe rapidement là-dessus. Enfin, bref, le mythe du nucléaire, l'énergie, il est bizarre, il faut vraiment lui tordre le cou une bonne fois pour toutes. Ça n'existe pas. On vous dit aussi que c'est une énergie bon marché, que c'est grâce au nucléaire qu'on a en France, du courant très peu cher. Pour nous, c'est faux aussi. Il faut savoir que les tarifs en France sont à peine inférieurs à la moyenne européenne. Il y a plein de pays qui n'ont pas recours au nucléaire et qui ont du courant bon marché aussi. Je ne vais pas tous vous les citer, mais dans le scénario, si vous le consultez ultérieurement, vous verrez à le détail de tous les pays européens. Puis surtout, aujourd'hui, ce qu'on paye, ça commence à changer. Je ne sais pas si vous entendez, Léo, ceux qui sont prévus par EDF. Le coût du cuillère water, il n'était calculé sans le démantèlement, sans la gestion des déchets. EDF provisionne bien certaines sommes, mais la Cour des comptes elle-même les dénonce comme étant ridicule et dérisoire par rapport aux besoins qu'il va y avoir pour gérer les déchets et le démantèlement. Donc, tout au tard, il va falloir payer la facture. Et qui la paiera ? Ce sera les citoyens, ce sera nous, au travers d'une augmentation massive qu'on peut annoncer sans se tromper dans les années à venir, ce qui va faire de l'énergie nucléaire, probablement l'énergie la plus chère de l'histoire. Et ça, c'est s'il n'y a pas de catastrophe, s'il n'y a pas d'incident. Donc, ceci est un catastrophe, on ne mesure absolument pas les conséquences économiques qu'il peut y avoir. Donc, ce n'est pas une énergie pour marcher, pas du tout. D'ailleurs, aujourd'hui, les énergies renouvelables atteignent petit à petit la parité. L'éolien est déjà passé sous le coût du nucléaire, EPR, le solaire est en train d'y passer. Donc, même les industriels commencent à se rendre compte que quand ils investissent de l'argent dans le renouvelable, non seulement ils produisent plus d'électricité et d'investissement égal qu'avec le nucléaire, mais en plus, c'est plus rentable. Donc, ce mitraille, il est mort. On vous dit aussi que ça a contribué à la lutte contre le changement climatique, c'est l'argument principal en ce moment. Là encore, c'est faux. C'est faux parce que la part de cette énergie est vraiment trop négligeable dans le mix énergétique mondial. Je crois que c'est 1,2%. Ça descend encore chaque année de l'énergie produite dans le monde. 1,2%. C'était encore 17% de l'électricité mondiale il y a 5 ans. Aujourd'hui, on est passé à 13, voire 12%. Donc, la part du nucléaire dans la production d'électricité et dans la production énergétique globale ne cesse de décroître, tout simplement parce que plus personne ne s'y intéresse. Et donc, même si on voulait recourir massivement à développer le nucléaire, il faudrait couvrir la planète de Sandra. On n'y arrivera pas. On n'a pas l'uranium nécessaire. On n'a pas les moyens d'investissement parce que c'est des investissements très lourds. Donc, c'est de toute façon illusoire. Et ce n'est pas vrai. C'est peanuts dans la part de lutte contre l'effet de serre. C'est vraiment ridicule. En France, effectivement, c'est un peu plus important parce que l'électricité est issue très majoritairement du nucléaire. Mais au niveau mondial, c'est absurde. Et puis, il ne faut pas oublier que les centrales aussi, la production du nucléaire contribue quand même à l'effet de serre, à avoir moins que le gaz, moins que le charbon, moins que le pétrole, naturellement. Mais il faut aller exprimer les minerais très loin. Il faut le transporter, il faut le transformer, il faut le distribuer. Et tout ça, c'est des échanges, des transports massifs dans tous les sens qui contribuent eux aussi à l'effet de serre. Le nucléaire n'est pas neuf, n'est pas nul en matière d'effet de serre. Donc, cet argument de la lutte contre le changement climatique, il ne tient pas. Il ne tient pas, d'autant qu'on a d'autres énergies, comme on le verra tout à l'heure, qui, elles, pourront aider à lutter contre le changement climatique. Mais pour finir, alors là, un argument habituel, si on arrête le nucléaire, on retourne à la bougie. Alors là, c'est archi-faux. Parce qu'on pourrait en discuter longuement. D'ailleurs, ce schéma, je vais essayer de vous le démontrer. Mais au Japon, il y avait 35 réacteurs. C'était le deuxième pays le plus nucléarisé après la France, par tel de lignes. Ils ont été totalement fermés après Fukushima. Et avez-vous entendu dire que les importations de bougies est massivement grimpée au Japon ? Je ne crois pas. Ils ont simplement fait des économies d'énergie et voient court à d'autres types de production. Et puis, nous, nous pensons que le potentiel des énergies renouvelables est bien, bien, bien supérieur, infiniment supérieur. Le solaire, à l'eau tout seul, envoie chaque jour sur Terre l'équivalent de tout ce qui a été produit. On voit ça en 26 heures, l'équivalent de tout ce qui a été produit en énergie par le pétrole depuis le début de son exploitation jusqu'à la fin de ce qui sera produit par le pétrole quand il y en aura plus. Ça, c'est ce qu'envoie le soleil chaque jour sur Terre en 26 heures. Donc, il suffirait d'en capter une infime partie de réussir à progresser dans ce domaine pour dépasser de loin tout ce qu'on produit avec des énergies fossiles qui sont dangereuses, ruineuses et qui font du mal à la planète pour l'effet de serre et tout ça. Et qu'on éduise. Donc, oui, cet archi-faux, ce retour à la bougie, on peut sortir du nucléaire sans diminuer massivement le confort de vie. Alors, pour nous, il y a deux moyens pour sortir. Il faut conjuguer la réduction de la consommation électrique, il faut faire des efforts, oui, et le développement des énergies renouvelables. Si on conjugue les deux, on peut le faire. Je vais essayer de vous le démontrer. Nous, on peut concilier le confort de vie, comme je vous le disais, on arrête de culpabiliser. Ce n'est pas en ayant le droit à la culpabilisation individuelle des citoyens, lui fait ceci, l'État talent, pour l'achat de la Tébèque. Bien sûr qu'il faut le faire, bien sûr que c'est important, mais c'est des décisions politiques, globales, un changement de mode de production qui pourront faire parvenir à ce résultat. C'est la conjugaison des deux, pas seulement la culpabilisation individuelle. Et puis aussi, comme vous le verrez dans le scénario, il a induit une vraie baisse de la production de gaz à effet de serre, contrairement à ce qu'on nous dit, ah, vous sortez du nucléaire, vous allez faire comme l'Allemagne. L'Allemagne, ce n'est pas vrai, je vous le dis tout de suite. La production électrique avec le charbon en Allemagne est en baisse quasiment constante depuis l'an 2000 jusqu'en 2014. Elle a remonté légèrement en 2013, elle continue à descendre. Donc ce que vous disent les médias au sujet de l'Allemagne, parce qu'elle sort du nucléaire, alors qu'au charbon, c'est faux, l'Allemagne sortira du nucléaire en 2022, et du charbon entre 2030 et 2040, c'est poursuivre le rythme actuel. Donc ça, c'est des choses qu'il faut quand même savoir. Mais si vous allez sur le site du gouvernement allemand, vous en rendez compte, il n'y a manifestement aucun grand média français qui fait cet effort. Alors voilà, on rentre dans le vif du sujet, il faut des chiffres, il faut quand même être convaincant, il faut partir de la réalité. Donc la consommation totale en France a été en 2015 de 475 TWh, elle était encore il y a quelques années de plus de 500 TWh, donc on est en baisse, c'est notamment du réchauffement, en chauffant l'hiver et tout, et sur plusieurs années il y a des baisses. On a aussi fermé une usine d'enrichissement à Markoul, dans le cas, qui consommait avec une seule de 15 TWh. Donc il y a, contrairement à ce que vous dit EDF, une baisse non-span de la consommation électrique, pas seulement en France, mais en toute l'Europe d'ailleurs. Alors on peut faire des économies d'énergie sur plein de postes, il y a plein de moyens, on va en prendre juste quelques heures. Les pertes en ligne et la consommation des centrales, le chauffage, le renforcement des normes des appareils électriques, l'éclairage domestique et public, les industries et le commerce. Rien qu'avec ces 5 postes, vous allez voir ce qu'on peut faire comme économie. Alors les pertes en ligne, là, actuellement, je ne vous dise pas de bêtises, l'industrie nucléaire consomme à elle seule entre 27 et 35 TWh de courant à elle seule, c'est l'utilisation par les centrales elles-mêmes, par les usines, par l'enrichissement et tout ça, elles consomment ça. Donc nous, on estime qu'on peut économiser, si on ferme les centrales progressivement en 10 ans, on estime qu'on peut économiser 20 TWh, il y a plein d'études qui le prouvent, que si on fermait, on économiserait beaucoup de c'est normal, que toute cette autoconsommation disparaîtrait. Et puis, il y a les pertes en ligne aussi, qui sont énormes. Chaque année, il y a 32 TWh qui sont perdues, parce que le nucléaire s'est extrêmement centralisé, il y a des grandes lignes à haute tension qui partent des centrales, qui se diffusent dans tout le pays, et du coup, il y a des pertes énormes qui se chiffrent à 32 TWh. Et là... Alors, si on modernisait les équipements, les transphos, ce qui ne fait pas aider à foutre et peu, et surtout si on avait recours aux renouvelables, comme on pourrait le proposer, à leur renouvelable, c'est de la production allocale, essentiellement. Il n'y a pas besoin de lignes à haute tension, au maximum, c'est des lignes à moyenne tension. C'est produit quasiment sur place, donc on économiserait énormément, et tous les rapports sont unanimes. On pourrait quasiment supprimer de plus de moitié des pertes en ligne. Nous, on propose d'en économiser un quart, 8 TWh, donc les 20 plus les 8, un quart en 10 ans, c'est tout à fait atteignable. Les 20 plus les 8, ça fait 28 TWh, qui pourraient déjà être économisés, rien qu'en fermant progressivement les centrales. Ensuite, vous avez le chauffage électrique. Alors là, le chauffage électrique, en France, il y a 30% des foyers qui sont équipés de chauffage électrique. En Allemagne, c'est 5%. Et il y a plein de pays européens qui interdisent purement et simplement le chauffage électrique. En Autriche, c'est interdit par la Constitution. Au Danemark, c'est interdit plus personne à droite que devant le chauffage électrique parce que c'est une hérésie. Pour produire 1 kW de chaleur avec le chauffage électrique, il faut en consommer 3. C'est une aberration écologique. C'est des machines à faire tourner les centrales, rien d'autre. Donc nous, on propose de les interdire, pareil, et de progressivement, chaque année, dans 10% des logements, de les remplacer. Et au bout du compte, on arriverait, aujourd'hui, les chauffages électriques consomment plus de 60 TWh par an à lui tout seul. On pense qu'on peut économiser en 10 ans avec une politique un peu volontariste et la bagatelle de 40 TWh. D'autres pays l'ont fait, sont en train de le faire, pourquoi pas, nous. Vous avez ensuite le renforcement des normes des appareils électriques. Alors là, c'est en cours, ça a déjà commencé, mais on parle au stade où on en est aujourd'hui à 2016. Greenpeace vient de sortir une étude qui propose bien davantage d'économie que 17 TWh sur 4 appareils seulement. Il y a bien d'autres appareils qui ont pour économiser les réfrigérateurs, les téléviseurs, les ordinateurs, et j'ai oublié le quatrième. On arrive en moins de 10 ans à 17 TWh. Si on prend tous les autres appareils, on peut arriver, d'après toutes les études qu'on a dans nos sources, à 25, 30, 35 TWh d'économie rien qu'en révisant, en renforçant les normes des appareils. Ce que ne faisaient pas les industriels jusqu'à présent. Ce qu'ils commencent à faire. Donc cette économie-là, pour nous, elle sera faite même sans notre scénario. Elle est en cours. Nous, on estime qu'en 10 ans, les 17 TWh qu'on les atteint comme qui rigole. Vous avez ensuite l'éclairage domestique et public. Nous, on estime que ça consomme 45 TWh annuellement. Donc c'est un très gros poste. Là, selon l'ADEME, qui est un organisme gouvernemental peu suspicien de tricher ou d'être un écologiste farfelu, qui est toujours très raisonnable, l'ADEME estime qu'on peut économiser 8 TWh dans le tertiaire et dans le domestique et 8 TWh dans le non-résidentiel et le public. Non, même pas. 12 TWh dans le non-résidentiel et le public. Nous, on retient toujours dans ce scénario des chiffres minimalistes pour qu'ils soient crédibles. Vous savez que les chiffres que je vous donne là, ce ne sont pas des maximums. Ils sont toujours réduits par rapport à ce que proposent les études gouvernementales et autres. Donc on pense, nous, que sur l'éclairage, en 10 ans, 16 TWh, ça s'atteint très facilement. Les industries et les commerces, alors là, elles consomment 120 TWh, elles, toutes seules. On propose d'en économiser 20 en 10 ans. Par exemple, comme ils l'ont fait au Japon, en supprimant les panneaux de publicité lumineux la nuit, en imposant des suppressions progressives de la climatisation, sauf dans les services où elle est nécessaire, comme les hôpitaux ou les maisons de retraite. Il faut améliorer l'isolation des locaux. Il y a encore bien des travails à faire là-dedans. Il faut promouvoir les bâtiments énergie positive. C'est fait de plus en plus. C'est en cours, tout ça. Et puis, sur les toits avec l'eau de surface, on peut mettre des panneaux solaires, des micro-éoliennes, on peut utiliser la technique de la co-génération dont je vous parlerai tout à l'heure, ce qui économiserait énormément de choses. toutes les études sur l'économie potentielle dans l'industrie et dans les commerces proposent au minimum 40 à 50 TWh d'économie. Nous, dans notre scénario, on en propose 20. On est raisonnable. Et il y a d'autres postes dont je ne vous parle pas, mais rien qu'avec ces 5 postes-là, on arrive à un total d'économie potentielle de 121 TWh. en 10 ans, sans vraiment revenir à la bougie, juste avec des choses raisonnables et faisables. Notre consommation pourrait donc se réduire déjà pour atteindre 475-121 égale 354 TWh. Voilà à quoi un pays sobre en consommation énergétique pourrait parvenir assez rapidement. Et puis, il y a aussi des énergies actuellement qui ne sont pas nucléaires et qui produisent du courant. On n'en parle pas trop, mais il y a les barrages hydrauliques, il y a l'éolien, il y a le solaire, il y a la biomasse et il y a le thermique. L'année dernière, nos barrages ont produit 59 TWh. L'année d'avant, ils en avaient produit 74. On va partir de 59. C'est moins. l'éolien a produit 21 TWh en France. C'est pas mal, on peut faire mieux et c'est en augmentation tous les ans. On reste sous les 21. Le solaire, on a produit 7, ce qui est ridicule. Mais bon, ça existe. Et la biomasse, la méthanisation, ça a produit 8 TWh. Et les centrales à charbon, les centrales au gaz qui subsistent encore, qui sont, ils ont un potentiel actuel de 80 TWh. On peut, on pourrait y recourir si on voulait. Elles ont produit l'an dernier 34 TWh. Ce qui donne un total de 129 TWh. Ils ne sont d'ores et déjà, aujourd'hui, produits sans le nucléaire. Donc, vous avez vu qu'on pouvait faire 121 TWh d'économie d'énergie. Il y a 129 productions non-nucléaires qui sont déjà produites. Nous devons donc en 10 ans pour réussir notre pari, installer une production électrique issue d'énergie renouvelable de 475 moins 121 moins 129. Il nous reste à trouver 225 TWh d'électricité renouvelable en 10 ans. Est-ce que c'est possible ? Je vais essayer de vous montrer que oui. Alors, nous, il y a plein d'énergie renouvelable possibles. Une seule d'entre elles ne suffirait pas à sortir du nucléaire. On propose de les conjuguer et on ne va pas prendre toutes les énergies renouvelables. On va laisser de côté, par exemple, l'énergie marémotrice, l'énergie moulomotrice, la méthanisation. On va laisser de côté les hydroliennes. Enfin, on en oublie plein. Ce qui trouve qu'on pourrait encore faire mieux. Vous avez parlé des quelques postes qu'on a étudiés précisément. Le grand théorien. On pense qu'en 10 ans, on peut produire 76 TWh. Alors, ça me paraît peut-être énorme, mais il suffirait pour ça d'installer 4200 MW de puissance par an en France. C'est beaucoup, mais l'Allemagne, en 2014, on a installé 4665 MW. L'année d'avant, 4360 MW. Donc, pourquoi l'Allemagne reviendrait à installer une puissance supérieure à celle de notre scénario et pas nous. En installant nos 4200 MW et en se basant sur des vents faibles, 1800 heures par an, en réalité, c'est beaucoup plus dans notre scénario, minimise vraiment le potentiel. A chaque fois, on est vraiment au plus bas du plus bas de ce qu'on pourrait faire, et bien, on arrive très facilement à une production de 76 TWh en grand terrain. Même principe pour l'éolien offshore, c'est-à-dire sur les côtes. On a un potentiel avec notre littoral qui est exceptionnel. Pardon, oui, 5 000 km. On propose de produire pour 56 TWh. Pardon. Il suffirait pour ça d'installer 1600 MW par an pendant 10 ans. L'Allemagne, en Correl, on installe 1700 chaque année. Alors qu'ils n'ont pas le littoral qu'on a. Pourquoi pas, nous ? Donc, c'est possible. Ce n'est pas un truc farfelu, inatérien, économiquement. C'est d'autres que nous le fons. Et à son instant, de petits 1600 par an, on arrive à 56 TWh au bout de 10 ans. Je vous passe les calculs pour les vérifier. Troisième poste, la micro-hydraulique. Alors, ce n'est pas les grands barrages, elle l'a déjà suffisamment. Et d'un point de vue écologique, si on faisait des grands barrages, ça se fait une catastrophe. par contre, il y a plein de rapports qui prouvent que sur les petites rivières, par exemple, dans les Vosges ou ailleurs, il y a encore tout un potentiel à exploiter de façon très locale. Et ce potentiel ne l'est pas. Donc, il y a eu notamment un rapport parlementaire qui a été remis récemment au gouvernement qui prouve qu'en quelques années, on pourrait monter conclue par 9 TWh supplémentaires. Ça, c'est facile aussi. Le solaire. Alors, nous, on propose d'installer 29 TWh en 10 ans. L'Allemagne en Corée est déjà à 47 TWh de solaire chaque année. Et elle a été beaucoup plus vite pour l'installer. Comme je vous le disais tout à l'heure, le potentiel de l'énergie solaire c'est 8 000 à 10 000 fois la consommation actuelle de l'humanité. Les panneaux solaires sont de plus en plus, en rendement de plus en plus fortes. Jusqu'à présent, c'était 20-22%. On trouve actuellement des panneaux qui fournissent jusqu'à plus de 40% de rendement. Deux fois plus important qu'avec le photovoltaïque ancien. Ça ne cesse de progresser. Les techniques sont de plus en plus propres. Les panneaux sont de plus en plus recyclables. Jusqu'à 97% de recyclabilité des panneaux solaires. On invente des panneaux photovoltaïques qui ne consomment pratiquement plus d'eau douce. Dès aujourd'hui, pour nous, et à court terme, on pourrait, par exemple, en France, chaque année, 100 km² se bâtissent de nouveaux immeubles ou de bâtiments. Si on imposait que sur un cinquième des surfaces bâties chaque année, un cinquième parce que pour des raisons pratiques, encombrement, accessibilité, juste sur un cinquième. Comme ça fait dans d'autres pays. On met des panneaux solaires sur un cinquième de ces bâtiments, on produirait quasiment 26 terrables à terre au bout de 10 ans. Sur le bâti ancien, si on prenait, ça représente donc le quel pourcentage du bâti ancien je vais vous le dire, c'est ridicule. 1,3% du bâti ancien en 10 ans, on installe 350 MbW par an, exactement comme ce que fait l'Allemagne, on rajoute 3,4 TWh supplémentaires. Pour la partie solaire, par exemple, pour la partie solaire, lorsqu'on propose donc, ce n'est pas du tout farfelu, c'est très facile quand on vous dit qu'il faudrait couvrir la France de panneaux solaires, c'est absolument la géothermie. La géothermie, alors je parle de la géothermie, on a choisi de garder ce poste parce qu'à Bure, là où on veut mettre les déchets nucléaires, il y a une source géothermique phénoménale à la verticale de cet endroit-là qui peut-être un jour sera exploitée par les générations futures, on pourrait l'exploiter dès maintenant. Les Suisses qui sont venus faire cette étude sur Bure nous ont dit nous en Suisse si on avait le potentiel que vous avez ici on serait heureux comme tout et vraiment on l'exploiterait à fond. La Suisse prévoit d'installer dans les 5 ans 4 TWh de géothermie. Ils n'ont pas le tiers du quart du potentiel qu'on a en France. Pourquoi pas nous ? On a d'ailleurs le potentiel de la géothermie d'après tous les rapports il est équivalent à la production de 3 réacteurs nucléaires. Donc nous on propose modestement en disant de fournir 4 TWh. La co-génération je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que la co-génération c'est d'habitude quand on produit de la chaleur avec une chaudière quelle qu'elle soit c'est que de la chaleur. Il existe des systèmes comme le moteur Stirling qui permettent de produire à la fois de la chaleur et de l'électricité c'est-à-dire qu'il y a toute une partie de l'énergie qui est perdue quand on se chauffe et bien avec ce genre de système généralisé enfin généralisé augmenté par exemple au Danemark ils produisent 45% de leur électricité par la co-génération qui suffiraient qu'il suffirait d'en mettre dans les industries d'inciter les particuliers à recourir à la micro-cogénération alors on aurait ça peut marcher à partir du gaz à partir du bois à partir de la pile à combustible enfin tout est possible avec la co-génération alors nous on s'est basé là sur une étude du réseau sortir du nucléaire qui date de 2005 qui donc proposait en quelques années de mettre 65 TWh cette étude elle se base sur les technologies d'hier 10 ans les progrès en matière de co-génération ont été considérables on a des machines aujourd'hui 5 à 10 fois plus performantes donc on pourrait faire beaucoup mieux très rapidement on s'en tient au même chiffre dans un souci toujours de ne pas être attaquable sur ce qu'on propose cette co-génération c'est une source phénoménale mais bon voilà on pourrait monter le potentiel de la co-génération c'est plusieurs centaines de TWh si on y recouvrait donc au total je vous ai dit j'oublie l'appareil motrice j'oublie les hydrolières j'oublie plein de sources potentielles d'énergie renouvelable sans ces sources là on arrive à un total de 239 TWh en 10 ans en suivant des rythmes raisonnables qui ont été suivis ailleurs alors je vous rappelle quand on consomme 475 TWh en France on peut faire des économies de 120 on produit déjà 130 dans le nucléaire nous devions donc trouver en 10 ans une production électrique de 225 TWh on en trouve 239 sans forcer tranquille on a de la marge on a un petit schéma je ne sais pas si ça fonctionne c'est un peu vite qui montre le moment des 10 années le moment où les deux courbes se croisent on pourrait si on voulait vraiment aller beaucoup plus vite pour moi les 10 ans c'est un maximum c'est pas un minimum c'est juste pour dire que c'est raisonnable quoi que c'est facile alors il y a des obstacles il y a des obstacles pour réaliser ça donc on va essayer de regarder s'ils sont réels ou imaginaires on parle du stockage qui est impossible parce que les énergies moudlures c'est intermittent on ne sait pas que la génération soit intermittent enfin il ne devrait que c'est pas intermittent mais bon on ne sait pas stocker l'électricité on vous dit aussi que ça va coûter très cher on vous dit encore que ça va supprimer l'emploi on vous dit enfin que ça va faire chuter les profits donc on va examiner ces arguments un par un pour voir s'ils sont réels ou imaginaires dans le stockage du courant intermittent il serait impossible et bien c'est imaginaire parce qu'aujourd'hui les techniques de stockage existent et sont éprouvées et déjà utilisées dans plein d'endroits dans le monde vous avez l'air comprimés l'hydrogène les steppes vous expliquerez ce que c'est et puis les nouvelles générations de batteries toutes ces techniques permettent de stocker l'électricité avec des rendements supérieurs à 75% c'est à dire on peut récupérer toute ou partie enfin une très très grosse partie de l'énergie stockée je ne vais pas monter dans le détail des techniques mais dans nos sources vous pouvez voir qu'elles existent qu'elles sont utilisées qu'il n'y a pas c'est pas demain qu'on va les avoir mais elles sont là on nous dit oui il faudra les développer non elles sont déjà développées le nucléaire par exemple elles utilisent les steppes les steppes c'est des stations de pompage turbinage le principe si vous avez de l'eau dans un bassin en hauteur et de l'eau dans un bassin en bas enfin il y a un bateau dans un bassin en bas avec le surplus de la production nucléaire à nuit les centrales produisent on n'a pas besoin d'autant de courant que le jour on fait tourner on ouvre les vannes on fait tourner des turbines on remonte on remonte l'eau avec les turbines puisque l'électricité ne sert à rien et le lendemain on les ouvre et ça fait tourner les turbines dans l'autre sens et l'électricité est récupérée donc ça existe pour le nucléaire pourquoi ça n'existerait pas pour les énergies renouvelables je vous pose la question ça existe en Allemagne ils sont en train d'utiliser des anciennes mines de charbon parce qu'ils sortent aussi du charbon pour faire des car les batteries du bon modèle je crois que c'est que je s'entends qui parlait des batteries Tesla alors ça c'est des batteries de l'électricité qui sont de plus en plus performantes c'est pas encore très écologique mais ça progresse mais qui peuvent rendre autonome n'importe quelle maison dans le monde avec une installation de quelques mètres carrés de panneau soleil et une batterie ou deux on peut être autonome maintenant à peu près partout et à des coûts vraiment ridicules ça c'est il y a des progrès au niveau des batteries alors les batteries ça pollue on va en parler ce que propose enfin ce qui est possible aussi c'est de les recycler par exemple le pack de production énergétique Tesla il est proposé avec une location de 10 ans la batterie avec du peu de 10 ans je vous en donne une autre à la place elle est intégralement recyclée pour en faire une autre pourquoi pas je ne dis pas que ça ne va pas nasser mais enfin les techniques de stockage existent elles progressent chaque année on n'est pas à l'âge de pierre pour le stockage contrairement à ce qu'on vous remonte en permanence donc pour moi c'est un obstacle imaginaire coût prohibitif pour implanter leur douleur imaginaire 25 milliards par an si on maintient le parc des centrales actuellement ce n'est pas moi qui le dis c'est un rapport un rapport Weiss-Paris qui vient d'être promis l'année dernière au gouvernement qui a été examiné en conseil des ministres qui prouve qu'il faudra 250 milliards et non pas 55 milliards comme dit EDF pour maintenir les centrales dans l'état de sécurité voulu divisé par 10 ans ça fait 25 milliards et ça c'est sans compter les investissements qu'il faudrait faire dans les EPR et tout ça dont la facture ne cesse de gonfler et aussi tous les aménagements de réseaux de haute tension qui sont obsolètes et transformateurs 25 milliards c'est au bas mot ce dont on aura besoin pour le nucléaire pour les trois postes les plus généreux de notre scénario c'est-à-dire le solaire l'éolien et l'éolien offshore on arrive à 12 milliards je peux vous le détailler je peux vous le détailler si vous voulez mais c'est peut-être un peu long c'est basé sur des coûts d'installation au mégawatt qui sont donnés par les grands opérateurs et qui sont basés sur ce qui a été installé en Allemagne notamment c'est ce que ça a coûté si on mettait nos 76 kWh d'éolien nos 56 d'offshore et nos 29 de solaire ça coûterait 12 milliards par an à l'état pour les trois postes d'années et qu'est-ce que tout le reste mais c'est vrai mais tout ce qui est co-génération tout ce qui est tout ce qui concerne les économies d'énergie tout ça ça serait auto-financé par les industries et autres et puis d'autre part on arriverait peut-être aux 25 milliards mais d'une part est-ce que pour éviter le danger et produire propre il faut tenir compte du coup et d'autre part ces 25 milliards par an là ils sont absolument productifs de rien d'autre c'est-à-dire que c'est dans l'état actuel du pacte ça ne créerait pas un seul emploi supplémentaire ça ne créerait pas de richesse ça ne permettrait pas ça ne redonnerait pas d'impôts à l'état ni rien alors que le fait vous allez voir tout à l'heure au chapitre de l'emploi le fait de développer les renouvelables là ça crée du emploi ça crée du travail ça permet de récupérer une partie en consommation et puis en baisse du coût énergétique donc de toute façon même si notre projection de 12 milliards elle est minimisée on n'arrivera jamais à égaler le coût de ce que va être le nucléaire dans les prochaines années donc ce n'est pas vrai que ça va coûter trop cher d'ailleurs il y a beaucoup de pays qui le comprennent et qui s'engagent dans la voiture renouvelable parce que c'est profitable pour les comptes de la nation maintenant l'emploi considérable est totalement imaginaire déjà il faudra si on sort de l'ucléaire il faudra maintenir tous les emplois pour le démantèlement et la gestion des déchets mais pas seulement un peu en Allemagne ils vont jamais maintenir les emplois au contraire ils embauchent ils embauchent pour le démantèlement parce qu'ils n'ont pas assez de monde tellement c'est compliqué tellement c'est dur ils ne savent même pas ce qu'ils vont y arriver donc les salariés du nucléaire ils pourraient très bien choisir de rester sur leur lieu de vie et de continuer d'apporter leur expertise pour aider à la sortie du parc ça c'est pas du tout absurde et puis surtout nous avec notre scénario on a fait des projections on pourrait créer 800 000 emplois au bain mot dans le renouvelable et alors là les salariés du nucléaire aujourd'hui 125 000 dans le nucléaire c'est pas c'est pas non plus aussi énorme qu'on peut le penser ces gens là pourraient choisir ne serait-ce que pour leur sécurité personnelle de choisir de changer de filière donc non il n'y a pas il n'y a pas d'obstacle au niveau du emploi c'est au contraire l'emploi c'est plutôt un obstacle inverse c'est-à-dire que on produirait la même quantité d'énergie avec plus de monde et ça d'un point de vue capitaliste d'un point de vue rentable ça n'intéresse pas les industriels ça n'intéresse pas les pouvoirs publics donc l'argument de l'emploi on peut le retourner très facilement baisse des profits alors là c'est un obstacle très oui parce que le fossile c'est une source de profit phénoménale il faut aller l'extraire comme je vous ai dit tout à l'heure première plus-value il faut le transporter deuxième plus-value il faut le transformer troisième plus-value il faut le distribuer quatrième plus-value les grands groupes qui font ça c'est comme avec le pétrole ils ont une source de revenus phénoménales et donc ils n'ont pas envie de la lâcher de s'y trouver en tout cas ils essayent de s'y accrocher même si la tendance aujourd'hui est un petit peu inverse parce qu'ils commencent à se rendre compte même les capitalistes même les grands groupes aujourd'hui à part Areva qui s'en tient à ses dogmes et bien ils n'ont plus très envie d'investir dans le nucléaire et le renouvelable c'est gérable en local donc si c'est gérable en local ça veut dire on peut éventuellement nous le gérer nous-mêmes le soustraire à la mainmise des grands groupes s'en occuper le plus près possible des gens et donc il y a toute une partie du profit qui échapperait à ces groupes-là donc effectivement effectivement c'est un obstacle réel à ce développement pour moi c'est le seul vous voyez d'ailleurs sur du tableau je ne sais pas si vous le voyez de loin c'est les parts de marché d'Areva dans le monde sur les mines d'uranium sur la convection d'uranium sur l'enrichissement donc Areva pour conserver cette part de marché doit se comporter comme ses concurrents privés et essayer de minimiser les coûts donc d'exploiter les travailleurs du Niger de réduire la sécurité un peu partout dans ses installations sinon on va se faire bouffer donc voilà il y a une question de marché c'est vraiment la question essentielle pour moi qui empêche la sortie du nucléaire c'est pas tous les autres arguments inutiles donc les solutions pour nous un monopole public de l'énergie et pas simplement un service public un monopole vraiment qui n'a aucune concurrence surtout européenne avec des groupes privés parce que sinon l'exemple d'Areva est dit que l'EDF avant d'être privatisé ils se comportent exactement de la même façon compteuse que des grands groupes qui cherchent à faire du profit il faut exproprier les grands groupes capitalistes c'est indispensable on ne peut pas continuer à travailler avec eux parce qu'ils sont des freins absolus au développement de la région et de tout ce qui est humain de tout ce qui est moral et de tout ce qui va vers le progrès de la production énergétique le maillage territorial je pense que si on vient aux énergies renouvelables il s'organisera lui-même parce que naturellement il y en a partout il y a du vent partout il y a du soleil partout il y a de l'eau partout il y a de la co-génération partout donc on pourra le faire et donc une gestion démocratique en local en régime par les petites communes par les quartiers par les villes tout ça c'est pas une utopie c'est atteignable par la communauté humaine assez rapidement si on s'en emparait alors comment faire pour imposer ces solutions parce qu'on voit bien qu'elles ne s'imposent pas d'elles-mêmes ben pour nous il faut entrer en lutte contre le nucléaire c'est ce que beaucoup d'entre vous font ici c'est de convaincre les gens il faut s'inscrire à ce combat plus global pour une nouvelle société celle que je viens de décrire celle où c'est les gens qui gèrent eux-mêmes ce qui leur appartient parce que l'énergie nous appartient à tous il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens qui la possèdent qui fassent du profit c'est comme pour l'eau c'est comme pour l'air qu'on respire donc cette nouvelle société la société actuelle ça n'existe pas il y a une poignée de personnes qui s'approprient les ressources qui sont notre bien commun ça c'est inadmissible donc lutter contre le nucléaire pour moi c'est lié avec la lutte pour un nouveau monde donc voilà je vous ai mis on vous a mis pour ceux qui veulent approfondir le scénario pour consulter toutes nos sources les sources qu'il y a dans ce scénario c'est des sources comment dire c'est des sources le plus souvent officielles des sources gouvernementales des rapports remis aux députés c'est des sources de l'ADEME il y a quelques sources qui sont Greenpeace et le réseau sortir du nucléaire qui en a pris leurs chiffres les plus faibles dans un sous-cit de la dignité maximale donc vous pouvez avec cette adresse-là j'ai rien à vous distribuer vous pouvez avec cette adresse-là les consulter en ligne et vérifier que je ne vous ai pas raconté de bêtises voilà on est fini sur la sortie est-ce que c'est clair ? merci applaudissements 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 C'est parti !